En Europe, les enquêteurs néerlandais ont arrêté aujourd'hui deux hommes dans le cadre de leur enquête sur l'affaire des oeufs contaminés par un produit chimique interdit, le friponil. Le friponil serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux illétiques des poules. Une exposition au friponil peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête, des étourdissements et à long terme, ça peut provoquer de graves lésions sur les organes. Au Canada, l'offre canadienne est complétée par des importations selon les obligations commerciales internationales de l'Organisation mondiale du commerce. On va parler de la sécurité et de la production des oeufs chez nous avec Paulin Bouchard qui est producteur d'oeufs à Saint-Gédéon-de-Beauce au Québec, président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de cette affaire de contamination d'oeufs en Europe, M. Bouchard? Écoutez, c'est désolant, c'est sûr, pour la situation européenne, mais la bonne nouvelle, c'est que chez nous, on n'a pas à s'inquiéter sur la qualité des oeufs. Il n'y a pas de produits en provenance de l'Europe qui peuvent se retrouver sur nos marchés. C'est plus contrôlé ici? Ici, oui. Ici, on a des programmes de salubrité. Les producteurs d'oeufs du Canada, il faut savoir que tous les producteurs sont regroupés dans une même organisation. On appelle les producteurs d'oeufs du Canada. D'ailleurs, leur siège social est chez vous à Ottawa. Oui. Puis, les producteurs ont mis en place des programmes de salubrité pancanadiens qui sont vérifiés avec des inspecteurs, qui font en sorte qu'on s'assure qu'il n'y a pas de produits dangereux pour la santé humaine qui sont utilisés dans nos élevages. Et est-ce qu'on peut faire confiance totalement aux oeufs produits aux États-Unis qui vont être importés chez nous dans ce cas-là? Bon, faire confiance totalement. Je vous dirais qu'on a aussi l'Agence d'inspection des aliments, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui fait son travail aux frontières pour s'assurer que les produits alimentaires sont salubles lors d'importation. Mais il faut savoir que ce n'est pas une très grande quantité d'oeufs qui sont importés en provenance des États-Unis. C'est environ moins de 4 % finalement des oeufs qu'on consomme. Puis, une bonne partie de ces oeufs-là se retrouve quand même à la transformation, donc pasteurisé. La majorité, très grande majorité des oeufs que les gens consomment, ce sont des oeufs canadiens produits sous des normes de haute qualité, des hauts standards de qualité. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas de risque d'avoir ces oeufs-là sur nos tablettes. Est-ce qu'il y aurait une façon peut-être de les reconnaître ou de les identifier ou c'est totalement une crainte non fondée? C'est une crainte non fondée en provenance de l'Europe, je vous dirais, compte tenu de la proximité des États-Unis. Les importations qui se font par les ententes du commerce se font à partir de producteurs américains. Et dans le passé, est-ce qu'il y a déjà eu des affaires de contamination des oeufs au Canada? On a eu des épisodes à la fin des années 90 qui concernaient des salmonelles, donc une salmonelle dangereuse, salmonelle anti-rétudiste. Mais à partir de ce moment-là, les producteurs ont mis en place des programmes de vérification contre les salmonelles qui assurent les consommateurs qu'on n'a pas revécu d'épisodes de contamination au niveau de la salmonelle anti-rétudiste importante depuis ce temps-là. Et de manière générale, au Québec, comment, au Québec, mais en Ontario aussi, on produit des oeufs. Vous savez, on est à Ottawa, on est vraiment dans une région frontalière. Donc, comment se porte la filière de production des oeufs? Écoutez, la filière va très bien. C'est une production qui est en croissance. Nos marchés sont en croissance. L'oeuf a de plus en plus la cote. C'est un produit, une protéine naturelle à faible coût qui est très prisée par les consommateurs. Donc, on vit là depuis plusieurs années environ 5 % de croissance de nos marchés. Les gens en consomment de plus en plus. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle économique parce que c'est des investissements qui se font chez nous et des emplois qui se créent. C'est aussi une bonne nouvelle pour les producteurs qui veulent faire des projets de rénovation, construction de pondoirs. Et il y a de plus en plus de consommateurs qui, lorsqu'ils vont à l'épicerie, cherchent la mention poule en liberté, par exemple, ou veulent des oeufs biologiques. Est-ce que ça gagne en intérêt ces oeufs qui sont produits de cette façon-là? Oui, ça gagne en intérêt, je vous dirais. L'objectif des producteurs, c'est de rencontrer tous les marchés. Que ce soit des oeufs avec des additifs au niveau de l'oméga, que ce soit des oeufs bruns, que ce soit le biologique ou de poule à liberté qui est plus le type de logement. C'est important pour nous de rencontrer tous les marchés, d'offrir aux consommateurs ce qu'ils veulent. Oui, c'est un marché qui est en croissance présentement et qui donne des belles opportunités d'affaires aussi aux producteurs. On voit quand même une bonne différence de prix. Je pense à un ou deux dollars entre des oeufs, si vous me permettez l'expression, réguliers, et des oeufs de poules en liberté. Qu'est-ce qui explique ça? C'est les coûts de production qui sont supérieurs. Lorsque les poules sont en liberté, il va y avoir un plus haut niveau de consommation. Il va y avoir plus de régie, plus de travail finalement pour régir le troupeau. Donc, ça s'explique par des coûts supplémentaires à la production principalement. Une mise en marché d'oeufs de spécialité, quand c'est un produit qui se vend en moins grande quantité, les détaillons ont besoin de marge plus importante pour les tenir en inventaire. Merci beaucoup Paulin Bouchard, vous aurez réussi à nous rassurer. Ça m'a fait plaisir, bonne telle journée. Au revoir. Paulin Bouchard est producteur 2 à Saint-Gédéon-de-Beauce au Québec et président de la Fédération des producteurs 2 du Québec également. Sous-titrage MFP.